Voilà, madame, monsieur, donc à côté de vous, il est là ce soir. Bonsoir, Paul. Paul Soutard. Bonsoir, Serge. Merci pour l'invitation. Je vais voir Asie dans des conditions les plus meilleures. Permettez que j'exagère un peu, mais j'aimerais aussi profiter de cette tribune pour vous témoigner de toute ma gratitude pour le travail que vous avez abattu durant mon séjour casséral. Évidemment, c'était extraordinaire. Vous avez suivi mon parcours et toutes les injustices que j'ai vécues au bout en bout. Et non pas seulement, pour moi, je profite également pour vous encourager et féliciter ce clavage titanesque que vous menez pour le quotidien des Camerounais. Je voudrais profiter pour vous donner une information. Sachez qu'à la prison où j'étais à Konengi, vous êtes actuellement qualifié de la télévision « La voix des sans voix ». Voilà, merci. Au nom du top management, on vous dit également merci. Paul Chouta, vous l'avez dit, votre séjour carcéral, vous avez passé 24 mois d'abord à la prison centrale de Yaoundé, ensuite à la prison principale de Yaoundé, également appelé BM. Voilà, Paul Chouta, vous sortez de prison le 20 mai 2021, 24 mois passés, privé des libertés, vous sortez de prison et quelques semaines après, vous êtes encore devant de l'actualité pour une affaire de sexité. Paul Chouta, l'économie vous regarde ce soir. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Saint-Germain, vous allez comprendre que je suis quelqu'un qui aujourd'hui vit presque, qui n'a plus presque de vie. Partout où je passe aujourd'hui, j'ai la peur dans le ventre parce que je suis désormais en insécurité. Avant qu'on ne m'interpelle, le 28 mai 2019, à peu près quelques mois avant, j'ai été tabassé coptureusement devant mon domicile. Et avant ça, il y a une liste qui a circulé où il était inscrit de surveiller des personnes de près, parmi lesquelles j'y figurais, il y avait Valsero et Ox. La majorité de ces personnes qui avaient ce service que j'avais d'ailleurs diffusé sont passées par le cachot. Donc, il faut dire, effectivement, comme vous l'avez indiqué, j'ai passé 24 mois pour rien. Je dis pour rien parce qu'il y a des éléments probants qui le disent. Je suis en appel aujourd'hui, j'attends que la cour d'appel enrôle l'a fait. Donc, j'étais en prison. Durant mon séjour carcéral, on a cambriolé chez moi. On a porté tous les appareils, les ordinateurs, les documents privés et autres. Et également, ma famille a été menacée puisque mon frère aîné a été interpellé en main. On l'a séquestré au niveau de la DGSN pendant 7 heures de temps. Il était obligé de fuir la ville de Yaoundé parce qu'on était créé là pour crime d'être le frère de Paul Chouta. Je suis effectivement sorti de prison le 20 mai à l'issue d'un procès, je dirais, du mascarade puisque j'étais interpellé dans le quart d'une affaire dite de flagrant délit. Lorsqu'on parle de flagrant délit, l'affaire naturellement va aller en sévérité. Je suis devant un tribunal correctionnel et c'est à l'issue de 24 mois qu'on me juge. C'est-à-dire, on me juge, la décision sort, je crois, le 12 mai et on me libère le 20 mai. On parle de flagrant délit, l'avocat est mieux placé, peut-être. Alors, j'ai passé, il y a eu 27 renvois dans ce procès, 27 renvois. Donc, vous pouvez comprendre ce que ça signifie. Mais, il faut dire, quand je sors de prison, même ma carte d'identité, je ne sais pas où le greffe, le greffe du tribunal a mis ma carte d'identité, je n'ai pas de carte d'identité. Je suis sorti comme ça et comme vous savez très bien... Et comme vous faites une parenthèse, vous allez continuer, comment vous faites pour vous déplacer ? Oui, quand je dis, je suis allé, je suis reparti faire une... Je circule, disons-nous, avec un récépissier qui est presque illisible. Donc, je suis allé refaire une autre... Continuez, continuez donc. Donc, pour dire, comme vous l'avez indiqué, oui, à la sortie de prison, il y a eu cette vidéo, ces vidéos qui ont circulé. Et il faut dire, ce n'est pas seulement ça. J'étais obligé de quitter mon domicile, j'étais obligé de déménager parce que j'étais constamment suivi. Désormais, vous voyez, je ne marche plus seul, je marche désormais avec trois ou quatre personnes. Des appels, des menaces, des intimidations et autres. Et regardez, quand vous faites la comparaison, le contexte dans lequel ces vidéos sont sorties, vous pouvez comprendre ce que ça signifie. Donc, voilà effectivement ce qui s'est passé. Mais il faut dire, c'est une vidéo qui a été tournée, effectivement, comme je l'ai dit avec ma compagne, sous son consentement. C'était deux adultes consentants. Peut-être que les gens nous feront le procès de l'avoir fait. C'est un fantasme. Je suis un être sensible. Nous aimons bien le faire par moments. Et puis, on commente. Ce n'est pas vous qui mettez cette vidéo. Pourquoi l'intérêt devrait-il? Mais cette vidéo figurait dans ma machine, chez moi, et dans mes téléphones qui ont été retirés lors de mon interpellation. Je ne sais pas pourquoi je devrais le faire. Mais sauf que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est l'instrumentalisation qu'il y a derrière la vidéo. Donc, on fabrique un personnage, naturellement, la dame perd son âme, Mirabel, et puis on fait des déclarations selon lesquelles j'ai eu des pratiques. Je ne veux pas citer, parce que les expressions qui ont été employées ne sont pas élégantes. Donc, on fabrique une interview des personnes bien connues et on veut donner l'impression que c'est de ces dames qu'il s'agit. Et puis, ils ont annoncé la construction d'un collectif d'avocats. Moi, j'étais tout serein. Des personnes qui me connaissent et qui connaissent ma compagne savaient effectivement que ce n'était pas Mirabel. Il faut savoir aussi que derrière ce jeu, il y avait un enjeu qui le visait, naturellement, identifier ma compagne. Et vous savez, s'ils avaient pu le faire, c'est que l'on en parle, parce qu'elle était dans un état, ce n'était pas évident pour une femme de supporter cet épisode-là. Mais je profite aussi pour demander pardon à la jeune féminine pour cette vidéo qui a circulé contre ma volonté. Et je veux aussi profiter pour dire un énorme merci à tous ceux qui ont eu à me soutenir dans cette phase-là, parce que ce n'était pas évident. Je pense ici à M. Tadji Pascal, qui m'a fait un travail énorme, même au niveau de ma compagne. Il a fallu vraiment, elle a fallu se donner la mort. Donc, comprenez que c'est une question très difficile. Merci, Paul. Vous avez été là pour l'instant.